C'est parti ou pas ? Chers publics, pâté-plomb de campagne, bienvenue, je vous l'avais dit, avant première exceptionnelle ce soir avec les Tuches 3. Eh bien écoutez, on va tout de suite réclamer le réalisateur du film, qui va se faire un plaisir de descendre, M. Olivier Barou. On applaudit bien fort et on se lance. Ça va ? Petit pas de danse. Merci beaucoup. Bravo M. Barou. Merci beaucoup. Salut, ça va ? Quelle belle salle. Merci pour l'accueil, merci pour l'accueil. Et on a sorti les petits drapeaux. Ouais, c'est trop cool. Ça se passe super bien, on ne peut pas savoir comment on est heureux. On est en visite en ce moment un peu partout en France. Et toutes les salles sont pleines. Les gens ont la banane et ont envie de voir le film. Donc je ne vais pas vous faire languir trop longtemps. Avant que vous voyiez le film, je voulais quand même vous dire que je ne suis pas venu tout seul. Je pourrais accueillir la Missus Pierre-Lavaud. Ouais ! Oh, c'est là, je vous tuche. Même ici. Je vous en prie bien fort, bien sûr. Oui, Missus Pierre-Lavaud. Votre futur président de la République, Jack Puchot-Golodou. Les églas ! Les églas ! Bonsoir ! Et après ça, c'est magnifique. C'est pas beau ça, comme accueil ? C'est magnifique. C'est le générique des touches que vous entendez l'année dernière. C'est la musique de fin. J'adore cette musique. Moi, je pense qu'il y a plein d'électeurs potentiels. On va peut-être... D'accord, mais si je me présente... Faites attention. Vous avez choisi ces coupes de psy-pédés. Qu'est-ce qu'il a dit, les messieurs ? Olivier, est-ce qu'on peut parler d'une véritable tuche mania ? Oui, j'ai l'impression qu'il y a un... En tout cas, un tuche mania, ça serait prétentieux de dire ça. Mais en tout cas, il y a un attachement des spectateurs à cette famille. Voilà, c'est le troisième épisode. C'est une saga maintenant. Et au fur et à mesure qu'on visite la France comme ça, qu'on rencontre les spectateurs dans les salles, on se rend compte qu'ils nous disent souvent... Oui, on a tous un tuche dans notre famille. On a un cousin, un grand-père, une grand-mère, une tante, une soeur, un frère. On connaît tous un tuche et on peut être aussi soi-même tuche. C'est même cool, les tuches. Donc voilà, c'est l'attachement familial. Vous avez l'impression, c'est normal, de suivre cette famille. De film en film, avec une évolution. Donc ouais, l'attachement, il est cool, parce que nous, ça nous remplit de bonheur de voir ça. Il y a peut-être de vraies tuches, d'ailleurs, dans la salle, peut-être. Ouais, ouais, on est là. Ah, il y en a un. Des tuches de bouzole. Dans le librail. J'ai mis le film pour toute l'équipe du film de s'être retrouvé sur ce numéro 3. C'était un grand plaisir. Ouais, ouais, bien sûr, c'est un plaisir. On s'était quitté il y a deux ans. Enfin, voilà, on a remis deux ans entre les deux. Et c'est vraiment agréable. On a l'impression d'être quitté la veille. De retrouver les personnages, de s'amuser, d'être ensemble. C'est des jeux de tournage. C'est des beaux moments dans notre vie professionnelle, ça. On rigole beaucoup, 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 beaucoup. Mais je voulais savoir, avant de rentrer dans la peau d'un tuches, comment on fait ? Il y a une mise en condition, il faut se préparer ? Non, pas vraiment, parce que... Voilà, c'est déjà ces 3e, on les connaît bien, les personnages. Donc, soit aussi bien Claire, Pierre, Isabelle, Sarah, Théo. Voilà, on dit moteur. Et puis c'est parti, on a l'impression que c'est quelqu'un de notre amie. Donc, c'est très agréable à jouer, parce que c'est assez facile, en fait. Ça, moi, je suis aussi d'accord avec Jean-Paul. Merci. C'est pas très compliqué, en fait, de se mettre à la peau du personnage. Parce que c'est un truc qu'on sait faire, qu'on vit. Et voilà, qu'on fera beaucoup plus grand à le faire, en fait, quoi. C'est une taxe, c'est un truc. Je suis content. Bon, l'idée des tuches, le premier, c'est parti comment, encore ? Parce que ça... Le premier tuches, c'est né dans la tête d'un scénariste qui s'appelle Philippe Mechelin, qui est un ancien auteur des Guignols de l'Info. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a ses parents, ses parents et sa sœur, je crois. Ah, bonjour ! Vous êtes là. Ah, ben, bravo ! Sa famille est là. Bonjour les Mechelins, c'est tout. Non, pas du tout. Non, c'est déconné. Ah, la vache. Oui, il est là ! Si, c'est oui. Non, c'est déconné. Non, non, mais ils sont là, ils sont là. Il m'a dit Philippe. Ah, ben, vous êtes là. Tout le monde va dire, ouais, on met là, on met là, t'inquiète, on te fait mieux. Voilà. C'est grâce à Philippe, tout ça, qui a eu le premier idée des tuches en voyant un documentaire sur une série, peut-être que vous connaissez, qui s'appelle Strip Tease, où vous filmez des gens dans la vie. Et il avait vu un documentaire sur une famille en Belgique, où ils étaient à table, ils se disputaient, ils se tapaient dessus, ils s'envoyaient de la bouffe, ils s'engueulaient. Mais bref, ce qu'on sentait principalement, c'était de l'amour dans cette famille. Et il s'est dit, voilà, il y a quelque chose. Et il est parti de cette famille pour écrire les tuches. Et il a inventé, évidemment, le loto, tout ça et tout. Et c'est la base des tuches, ça. Mais c'est vrai, c'est ça qui fait le fond commun des tuches. C'est la mort, quoi. C'est le lien qui les unit. Il y a toujours ce plaisir. L'adversité, quoi qu'il arrive, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient aux Etats-Unis, qu'ils soient présidents, vous allez le voir, ça ne change rien. Ils tracent leur route, ils vivent leur vie, ils essayent d'être heureux au maximum et de ne pas se préoccuper de la vie des autres, surtout. Voilà, c'est vrai, ils ne s'en préoccupent pas, ils avancent, quoi, c'est des tuches. Ils sont dingues. Alors, cher public, on ne va pas, bien sûr, on a très peu de temps, mais vous avez peut-être une question, une suggestion, une remarque. N'hésitez pas. Ah, monsieur, on va profiter, vous êtes là. Pardon ? Est-ce que vous allez sortir les tuches 4 ? Non, on va faire le 6 directement. Non, mais évidemment, on a envie, on a tous envie, les acteurs, les scénaristes, moi j'ai envie, il faut juste qu'on ait la bonne idée, parce que si on revient vous voir dans deux ou trois ans avec un tuches 4 moyen, etc., vous serez énervé, vous allez louer, vous aurez bien raison. Donc, on va prendre le temps de trouver la bonne idée. Et tant qu'on n'aura pas cette idée, on ne fera pas, quoi, ça c'est sûr. Mais oui, on a envie. J'espère que ça verra le jour. Mais c'est vrai ou juste une rumeur, cette idée de fusionner tuches et peut-être camping ? C'est une énorme connerie. Une énorme connerie. Je viens de l'aider. Voilà. Alors, une énorme connerie, tu ne sais pas toi, c'est une connerie de Fabio Togne-Huente, qui a sorti ça, je ne sais pas pourquoi, il a du mal manger, je ne sais pas. Non, ça ne verra jamais le jour. Jamais, jamais, jamais. Non, non, ça ne peut pas mélanger deux univers comme ça, même si camping, c'est très drôle, moi, j'aime beaucoup. Mais ces deux univers, pour moi, qui ne sont pas, ce n'est pas la même chose, quoi. Ce n'est pas la même fine. On rit beaucoup, donc, sur ce jouant de tournage, parce qu'on dit que la comédie, c'est du céréal aussi, quoi. En fait, il faut faire ça très sérieusement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop se dissiper, mais il faut prendre énormément de plaisir à le faire, parce que l'humour, c'est quelque chose qui est, je pense, vous n'avez plus d'expérience, on ne va pas en parler, mais qui est très précis et qui, comme je dis, il faut prendre beaucoup de plaisir à le faire et pas se mourir, quoi. Donc, c'est précis et amusant, quoi. En général, on rigole plus sur un drame. C'est vrai, sur un tournage d'un drame, sur un film dur, dramatique, on aura tendance à plus rire pour, justement, évacuer un peu toute la conscience. Sur une comédie, quand même, on rigole bien, mais on rigole surtout avant et après. Pendant, c'est quand même très scolaire, très sérieux, très mécanique, donc, voilà. Mais on rigole quand même, hein. Plus c'est mieux le travail. Plus on le faisait, et plus, franchement, il y a plus de fourrure, surtout avec les parents, quoi, parce qu'ils sont drôles, et puis qu'ils aiment faire rire, et qu'il y a des trucs, parfois, une conaille qu'ils aiment pas dire, ou une brinqueur pas dire, et qu'il va faire, enfin, c'est parti pendant 10 minutes, ce grand-dame d'Olivier. Ça va, je suis très veilleur aussi, donc j'adore ça. En tout cas, Pierre, vous l'avez noté, c'est une vraie composition, hein, son personnage. C'est gentil, merci. En fait, c'est la composition, c'est l'art. Là, c'est pas ça. Je suis en train de composer, en fait. Je suis un personnage, oui. Un mot clair, le plaisir de retrouver toute la famille Tuche, alors, j'imagine. Bien sûr, oui, oui. Tout, tout, c'est fou, et tous, sauf moi, hein, parce que c'est quand même perstraite, et je comprends pas très bien ce que je fais au milieu de tout ça, parce que c'est pas du tout mon genre et mon univers, hein, franchement. C'est parce qu'il s'en fout, quoi. En tout cas, mes amis, j'en s'en souviens, hein, généralement, on aime bien ce personnage, on est très fan. Le monsieur disait un 4, mais c'est vrai que ça nous plairait bien, quoi. Non, 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 non. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de lus, on va le faire. Il va faire du vrai plaisir. Si vous nous obligez, on va le faire. Si on a une bonne idée, on va le faire, mais il ne faut pas gâcher. Il est sur la Lune. Ouais, sur la Lune. Voilà, tu sors, tu sors tout de suite. Tu es puni. Alors, sur la Lune, ça coûterait trop cher, tu sais. Donc, et puis, qu'est-ce qu'on va raconter sur la Lune, quoi, tu vois. Ils sont déjà sur la Lune. Non, ils sont déjà faits très hauts, le percheur. On va réfléchir. Madame, allez-y, madame. Une de ces prochaines, il faut attendre. Jean-Paul, est-ce que vous pourriez nous faire la phrase avec les cartes ? Je peux pas te faire tout parce qu'on en a pour deux heures. Un petit morceau, alors. Tu peux me mettre une carte, mais pas qu'un ! Faites la suite, vous. Tu peux me mettre trois cartes, mais pas à quinze. Tu peux me mettre trois cartes, mais pas à quinze. Je peux perdre quatre cartes, mais qu'à quinze. Je peux perdre cinq cartes, mais pas à quinze. Festival d'experts, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est... J'aime le nouveau ! C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est plein de phrases cultes. Je pense que c'est pour ça que les spectateurs aiment cette phrase. Ça ne veut rien dire. 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 Le nom, les tuches, au fait, il vient d'où ? C'est une invention de Philippe Mechelin. Il a cherché un nom qui colle, qui claque, et qui n'existe pas surtout. Il n'y a pas de famille tuches en France. La seule famille qui se rapproche, c'est Tuché. La famille Tuché. Pour qui, ça doit être une vraie galère ? Ah, famille Tuché, enfin Tuches, quoi ! Ça doit être un peu dur pour eux, mais dans Tuches, ça n'existe pas. C'est une invention pour les centres de Philippe Mechelin. Allez, une dernière petite question, parce que toute l'équipe... Oui, madame. On pourra faire des self-sifis ? Des self-sifis ? On va faire des self-sifis. On va s'en aller beaucoup de temps. Malheureusement, on file après sur Marseille, et après on s'en va à Lyon. Ah oui, c'est le succès. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Donc, non, non, c'est... Des fois, c'est possible, et là, ce soir, c'est pas possible. Tu peux en faire de ta place, tu l'arranges. Mais en même temps, tu ne nous verras pas, parce que tout ce qu'on est. Voilà. Bon, les self-sifis, ça sera pour la prochaine fois. Ouais, ça sera pour la prochaine fois, vous laissera. En tout cas, merci à vous, déjà, de... Merci pour l'accueil. Merci beaucoup. J'essaie qu'il y a une minute avec vous pour vous. Et puis, je crois, je rappelle, il sera le 31 janvier. Parlez-en autour de vous. Faites un maximum de bruit pour le film. Voilà, merci. Merci. Merci à vous. 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 Merci à vous.